... Oui, en apparence, plébiscité. Mais je voudrais rappeler à toute fin utile que sur 2 000 membres que compte le bureau politique, seulement 800 se sont donc acquittés de leur cotisation pour participer à cette convention. Sur 5 000 secrétaires généraux que compte le PDC IRDA, à peine 1 000 se sont donc acquittés de leur cotisation pour participer à cette convention. Donc quand vous regardez très bien, la candidature de Bélier n'a pas réussi à mobiliser le tiers, n'est-ce pas, de militants actifs et des membres des instants du PDC IRDA. De deux choses l'une. Ou bien ces membres actifs de ton part ou ces instants sont fictifs, alors là ce serait vraiment triste pour le parti. Ou bien simplement qu'ils existent mais qu'ils ne trouvent pas d'intérêt à aller à une telle convention. Réinstaurer ou instaurer un pouvoir passé sur fond de vengeance, dans un pays qui a soif de paix et de rassemblement. Je ne veux plus participer à tout ce qui va diviser le peuple de Côte d'Ivoire. Je veux pour mon pays une alternance pacifique. Si Bélier est candidat, Alassane est candidat, nous sommes là en face d'un choc d'égo. On ne peut pas entraîner le peuple de Côte d'Ivoire dans une telle aventure. Les Ivoiriens méritent mieux que ça. Ils veulent la paix. Et donc il faut trouver quelqu'un qui apporte une ordre de gaieté à ce film d'horreur. Parce qu'on ne va pas accepter ce remake. C'est vraiment regrettable de tirer un doigt, de réussir quelque chose d'important pour le peuple. J'avais été à la place des autres. J'aurais accompagné le président Ouattara dans cet élan, pendant qu'il passe le témoin. Moi aussi je passe le témoin. Il nous aurait été difficile de faire marche arrière. Lors de la modification de la constitution ivoirienne, j'ai prévenu les Ivoiriens. Cette constitution, d'ailleurs, que la jeune militaire nous a donnée, elle était éclairée. M. Bédier et M. Ouattara l'ont modifiée, taillée sur mesure. On ne donne pas à un peuple une constitution à interprétation. L'interprétation, c'est la porte ouverte à tous les risques qu'on fait planer sur le pays. On en est là aujourd'hui. Vous en avez qui vous disent, le compteur est à zéro, on peut faire un troisième mandat. Donc vous disent non. Dans ce débat, ils vont nous entraîner où ? Les gens sont victimes de leur incohérence, de leur turpitude. Quelle est cette classe politique qui est abonnée aux turpitudes et aux incohérences ? Parce qu'ils défendent des intérêts égoïstes. Il faut qu'un jour, on accepte de se rendre à l'évidence qu'on vient en politique pour servir un peuple. Pressez par rapport à quoi ? L'espérance de vie en Côte d'Ivoire, c'est nettement en deçà de 50 ans. J'en ai 52. C'est là que j'ai requis pour le président de la Côte d'Ivoire. Ou vous pouvez la démontrer, Bagbo l'a démontré. Il n'y a jamais 203. Eh bien, je suis dans le tempo. Sous-titrage ST' 501